Bonjour, vidéo numéro 1, comment se connecter sur Pronote, c'est la base. J'ai mon navigateur, je vais taper deux mots clés, Pronote, et puis je vais surtout taper le nom du lycée dans lequel je suis, Pronote Riaffel, puisque là il est question du lycée Riaffel. J'appuie sur Entrée, et puis je m'en vais chercher un lien, donc 0442061B, ça c'est le RNE de notre lycée, donc c'est cette URL qu'il faut trouver. Et si jamais vous avez autre chose, l'idée c'est d'après trouver le bouton Accès Pronote. Donc je clique ici, c'est bien 0442061B, et j'ai ici accès à différents profils, donc une connexion pour un prof, c'est très simple, je clique sur Professeur, je mets mon identifiant, et puis le mot de passe que j'ai déclaré, je clique sur Se connecter, et vous avez ici ma page d'accueil en tant que prof, avec la semaine, avec de quoi, si je sélectionne un cours, de quoi me permettre de basculer sur la saisie de mon cahier de texte, de faire l'appel, on laisse tomber l'appel, enfin là je ne peux pas puisque c'est mercredi, de mettre des notes, etc. Et ça donc, ce sont les petites briques qui sont disponibles sur ma page d'accueil, en tant que prof, pour info, en tant que prof, sur cette période de continuité pédagogique, et en tant qu'élève aussi, faites bien attention, ici vous avez communication, il y a un petit 2, donc j'ai deux messages qui sont en souffrance de traitement, donc je dois cliquer sur Discussion, et j'ai ici deux messages que je vais, bah tiens, je viens d'appeler Lorenza pour lui demander son mot de passe, donc voilà, j'ai deux messages à traiter, ce que je vais faire après. Une connexion en tant qu'élève, donc si je reprends ma petite page d'accueil, ça c'est la page d'accueil Prof, alors je vous montre une connexion élève, je vais taper Pronote, pareil, je vais taper IFL, hop, je vais cliquer sur le truc 044-206-1B, ou si je clique ici, je prendrai le lien qui me renvoie sur 044-206-1B, je vais le faire, donc je prends ça, je tombe sur la page, et ici j'ai accès Pronote, et en cliquant sur accès Pronote, je me retrouve avec les différents types d'identifiants, donc là je vais prendre élève, élève, je remercie donc Lorenza de m'avoir prêté son identifiant et son mot de passe, donc là je vais mettre son identifiant, hop, et son mot de passe, et là maintenant je suis connecté avec le compte de Lorenza, qui est en première PA chez nous, et qui elle voit sur sa page d'accueil, donc le jour, elle peut jongler avec les jours, le travail à faire, donc c'est ce qu'elle voit en premier, et puis, et puis ici, ces notes, voilà. Que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre, un élève qui voudrait voir le cahier de texte, et bien il faudrait qu'il aille ici, contenu et ressources par exemple, et puis ici, il verra peut-être une fiche plus explicite sur le travail à faire, pour les séances à venir, donc là c'est depuis le 10, donc depuis la semaine dernière, ça c'est tout ce qui a été déposé. Information, contenu et travail à faire, donc on retrouve le travail à faire ici, avec les dépôts possibles, et puis sinon, donc c'est accessible ici. Voilà, fin de cette première vidéo, comment se connecter sur Prenote, et avoir accès aux différents éléments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !